Alors nous allons accueillir notre invité, donc on va le voir, on l'a entendu il y a quelques instants, mais désormais on va le voir. C'est Gérard Larrieu, Chantilly, Bloodstock, à qui je vais donner le micro. Voilà Gérard, alors on a parlé il y a quelques instants de Nakus, on va parler d'un autre étalon qui risque lui aussi d'être bien populaire, c'est Redoute Choice. On a appris l'arrivée de Redoute Choice en France, alors on va pour présenter en quelques mots Redoute Choice, c'est un champion australien, fils d'Adenoil, qui produit des champions en Australie, et qui va arriver en France. Alors c'est une annonce assez fracassante, n'est-ce pas Gérard ? Oui, exactement. Si en Australie, on a eu beaucoup de talents qui ont réussi en Australie, qui ont moyennement réussi en Europe, et vice-versa. Le seul leçon de Danil a réussi sur les deux hémisphères. Donc Redoute Choice, il faut dire que pour revenir à Danil, Danil appartenait à Arofield à 50% et à Coolmore. Arofield c'est le grand Aro australien, qui est géré et qui appartient aujourd'hui à John Messara. Ce cheval-là, il y a eu une espèce de divorce entre Arofield et Coolmore, et Coolmore a remporté les bides en achetant la totalité de Danil. Donc John Messara n'a eu de cesse que d'essayer de remplacer cet étalon, et il a acheté tous les fils de Danil qu'il pouvait trouver. Donc il a eu ce cheval-là, il a eu la chance de tomber sur Redoute Choice, qui a été un très bon cheval de course en Australie, et qui a été le leading star, le leading étalon pendant des années, des années. Il a fait une multitude, je ne sais pas le nombre exact, mais une multitude de gagnants de groupins. Je crois qu'il a plus de 20 chevaux qui ont dépassé dans les ventes et qui dépassent le million de dollars. Le million de dollars, les moyennes, en plus il fait modèle exceptionnel, ils ont un caractère surtout exceptionnel. Ce sont des chevaux qui ont un mental fantastique, ils ont vraiment un mental fabuleux. Donc là, le cheval aujourd'hui a 16 ans, évidemment en Australie il y a aussi de la concurrence, il y a de nouveaux étalons qui rentrent. Et on était plusieurs, moi je travaille avec John depuis une vingtaine d'années, et on était plusieurs à travailler John au corps pour, sans trop d'espoir, mais pour qu'il nous laisse le talon une ou deux saisons en misphère nord. Et puis l'année dernière, il en a parlé plusieurs fois, donc il est associé avec son Altesse à Gagans sur certaines juments, donc il travaille en confiance avec le Hara de Bonneval, il connaît bien Georges Rimeau, ce qui fait qu'à tous, on est arrivé à nous faire envisager une ou deux saisons en hémisphère nord. C'est ce qui se passe, donc on a eu rendez-vous avec son Altesse et Georges Rimeau, il a été un règlement il y a deux mois. Puis on s'est mis d'accord, enfin John le Sahara s'est mis d'accord pour le comté, sur le... La mère a produit un vainqueur supplémentaire. Oui, tous les cas, le cas, droit administratif, etc., les règles, voilà. Parce qu'en France, c'est jamais facile, on a toujours un... Ah bon ? Toujours un système fiscal... Extrêmement complexe, donc voilà, tout a été réglé. Exactement, et donc on est arrivé à un accord sur deux ans et un nombre limité de 100 juments par an. Pourquoi un nombre limité de 100 juments par an ? Pourquoi ? Parce que le cheval fait déjà, il a 16 ans, donc il aura 17 ans, et en Australie, il a déjà, il va faire 120-130 juments, et donc à cet âge-là, on ne peut pas faire plus de juments que... Donc, une centaine de juments, c'est... D'accord. Donc, le Radmond Val s'est engagé pour fournir 15 juments, pour faire couvrir 15 juments par an. On a compté qu'à peu près... Bien vu ! On devrait avoir une quarantaine de juments en France, ce qui ferait 55-60 juments en française, et on compte évidemment sur une quarantaine de juments anglaises ou irlandaises qui pourraient venir à Redochoise. Le cheval est très bien accepté, très bien accepté à l'étranger, et je crois que ça devrait aller assez bien. Le prix fixé est de 70 000 euros au 1er octobre, ce qui est un prix normal pour un étalon tête de liste. Si vous reprenez les équivalents en Europe, vous prenez Oasis Dream, Inversible Spirit, Danzili, ils sont tous ou à ce prix ou plus chers. Je ne parle pas des étalons de Coolmore, de Mangeux et de Galiléo, qui eux sont beaucoup plus chers. Donc ça donne une chance pour les éleveurs français, c'est une opportunité. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un étalon de ce niveau. Il fait des chevaux de course, il le prouve, il fait des chevaux de vente, donc il va falloir saisir l'occasion. Alors, j'ai deux questions très précises à vous poser. Pourquoi le cheval n'avait jamais fait la monte avant dans l'hémisphère nord ? Pourquoi il l'a fait là en France ? On a compris, vous l'avez expliqué, c'est le cas, le poids de l'Agacan a beaucoup travaillé sur ce cas-là, mais pourquoi d'abord n'avait-il pas fait la monte dans l'hémisphère nord ? Alors, il y a plusieurs raisons. Un, parce que c'est un cheval qui faisait la monte à 125 ou 150 000 dollars en Australie, il était archi plein tout le temps. Deux, il était assuré pour une somme colossale. Et ne serait-ce que la prime d'assurance pour transporter le cheval de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord faisait que ce n'était absolument pas rentable. Parce que l'augmentation de la prime d'assurance était tellement énorme que ce n'était absolument pas rentable de transporter le cheval et de venir le faire faire une saison en hémisphère nord. Ça, c'est une des grosses raisons. Aujourd'hui, comme le cheval a 16 ans, je crois qu'il est moins bien assuré qu'il n'était puisque, évidemment, le montant assuré n'est plus le même. Et donc là, la prime d'assurance est devenue à nouveau raisonnable, si vous voulez. Donc, on peut à nouveau l'assurer pour le transporter. D'accord. Ok. Et donc, il arrive, l'influence du Prince Aga Khan fait que l'accord peut se faire. Il n'est pas envoyé en Irlande. On aurait pu imaginer qu'un tel cheval, enfin, en tout cas, ce à quoi on s'était habitué depuis 20 ans ou 30 ans quasiment, des chevaux de ce niveau-là aillent en Irlande. Et bien non, il est en France. Oui, d'abord, un, merci à son Altesse Laga Khan, puisqu'on a la chance d'avoir en France une locomotive, parce que pour nous, c'est une locomotive. Ce qu'ils ont en Irlande, il y a Coolmore qui est une vraie locomotive. En Angleterre, il y a la famille Magtoum qui est une locomotive. Nous, on a la chance d'avoir son Altesse. Très bien. Donc, grâce à lui, on a cet étalon. Et deux, en France, il n'y a pas de concurrence. Il y a la compétition qui est moins forte, évidemment. À 70 000 euros, il n'y a personne. Exactement. Donc, nous, quand on est obligé d'aller faire saillir en Irlande ou en Angleterre, avec tous les risques que ça comporte, ça nous coûte une fortune, le transport, le vétérinaire, plus les risques. On envoie des juments qui valent souvent, qui sont bien saillis. On les envoie à des étalons qui sont chers. Donc, on a des folles qui naissent à l'étranger. Vous voyez, on préfère, quand on a une jument qui est très bien saillie, avec une saillie chère, on préfère l'avoir poulinée sur son aras, à la maison. Et c'est beaucoup plus rassurant. Très bien, très bien. Et enfin, à 70 000 euros, ça fait peut-être bien 30 ans qu'on n'avait pas eu un cheval à cette gamme-là. Il faut remonter à la fin des années 70, devenir 80, avec les, on en parlait tout à l'heure, les Bellifas, quelque chose de cette gamme-là. Oui, il y a des étalons qui ont fait la monte à 300 000, 400 000 francs. Kenmar, à l'époque, faisait la monte, je crois, à 300 000 francs, 400 000 francs. À la fin, Bellifas faisait la monte dans ces eaux-là. On a eu des étalons qui ont fait la monte à peu près à ces niveaux-là. Parce que dans notre époque contemporaine, enfin récente, il n'y avait qu'un abat qui avait culminé jusqu'à 45 000 ou 50 000 euros la saillie. Et donc, qui va pouvoir, puisque là, il faut faire un organigramme des clients potentiels, qui va pouvoir se payer une saillie de Road to Choice ? Qui va venir à la saillie ? C'est un peu une question, vous n'êtes pas Madame Irma, mais qui va venir ? Non, un, ce n'est pas, quand vous dites qui peut se permettre, ce n'est pas qui peut se permettre, c'est quels sont les juments qui sont capables d'aller à ce genre d'étalons. D'accord. Parce que, quel que soit l'éleveur, s'il a une jument qui est gagnant de groupe, gagnant de liste, placé de groupe, etc., il peut aller à Road to Choice. Parce que la saillie sera rentabilisée par la valeur au ventre, c'est ça ? Évidemment. Vous voyez, ce n'est pas une question d'avoir, ce n'est pas les moyens que peut avoir l'éleveur, c'est quels sont les juments qui peuvent y aller. Donc, en France, il y a, regardez, chaque année, on a 1 000 juments qui partent, je crois que c'est 1 000 ou 1 800 juments, je ne sais plus combien, qui partent à l'étranger pour être saillies. Sur les 800 juments, je crois qu'il y a 300 ou 400 juments qui vont à des saillies à des prix supérieurs à 50 000, ou 40 ou 50 000. Donc, si on a 3 ou 400 juments qui sont capables d'aller chaque année à l'étranger pour aller à des saillies, 40 ou 50 000, autant les laisser ici. C'est d'une logique implacable. Et on ne peut pas douter, il y aura quelques Anglais et Irlandais qui vont venir saillir en France, même si ça leur fait mal en morale. Il y a eu déjà ce matin, il y a déjà eu des réservations de propriétaires d'éleveurs anglais, Pour venir à RedoChoice, moi ce matin, j'ai parlé avec 2 managers de Hara, de propriétaires éleveurs en Angleterre, qui m'ont confirmé qu'ils emmèneraient 2 juments chacun à RedoChoice. Donc là, si vous voulez, l'annonce a été faite hier, et déjà ce matin, on a beaucoup de réponses positives. Donc, il n'y a pas de problème. Les Anglais et Irlandais qui se précipitent sur des étalons stationnés en France avec l'emméange du monde plat, tout arrive. Merci beaucoup Gérard, et merci pour ces éclairages extrêmement précieux. Et bonne chance pour la fin des ventes. Très intéressant.